Les 10 plus grands serpents jamais trouvés. Imaginez que vous conduisez sur l'autoroute et que vous écoutez votre groupe préféré à la radio. Et à ce moment-là, vous voyez un serpent géant traverser majestueusement la route. Quelle vision incroyable ! Cela n'arrive pas tout le temps, mais ça peut vraiment arriver. Les gens ont trouvé des serpents sur la route, dans des parcs, dans les rivières et dans bien d'autres endroits. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des 10 plus gros serpents jamais trouvés, comme l'anaconda de pratiquement 10 mètres trouvés au Brésil. Appuyez sur le bouton like si vous êtes impatient. Et quoi qu'il arrive, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Numéro 10. L'anaconda jaune de Düsseldorf. En 2018, un anaconda jaune a été découvert dans le lac Latoum, à Mirschbüch, près de Düsseldorf. Le serpent de 2 mètres 77 a été trouvé en train de prendre un pain de soleil par le responsable des eaux du club de pêche sportive, qui était dans un bateau à la recherche du serpent. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'ordures, jusqu'à ce que cet amas bizarre se mette à glisser. Il a alerté les autorités publiques et des experts ont été sollicités. Ils ont cherché le serpent pendant environ une heure, mais en vain. Ils ont même discuté d'envoyer un plongeur pour aller le chercher, d'utiliser des appâts pour l'attraper ou d'attendre qu'ils sortent pour prendre un bain de soleil. Je ne sais pas si le serpent a été retrouvé. Ce que je sais, c'est que le lac a été fermé pendant un certain temps, à la recherche du reptile. Si vous avez des nouvelles à ce sujet, vous pouvez nous le dire dans la section commentaire. Numéro 9. Un cobra royal en Thaïlande. En 2019, un cobra royal de 3 mètres a été trouvé dans un égout du sud de la Thaïlande. Au cours d'une mission de sauvetage, il a fallu une heure pour réussir à le sortir des égouts. Le cobra a été décrit comme l'un des plus gros jamais capturés par l'association. Les images montrent un homme poursuivant le cobra royal, qui est tenu pour être le plus long serpent venimeux du monde, dans un sombre tuyau de drainage. Il y a des gens très courageux à l'évidence. Le quartier où le cobra a été trouvé était autrefois une jungle, ce qui explique pourquoi un reptile de 3 mètres vivait dans ses égouts. Il a fallu environ 8 hommes pour mener à bien cette mission de sauvetage. Le serpent pesait environ 15 kilos. Et vous savez ce que ces sauveteurs ont fait ? Ils l'ont relâché dans la nature. C'est pas génial ? Souvenez-vous du début de la vidéo. Eh bien, deux officiers australiens ont fait l'expérience de voir un serpent traverser la route en 2017. Ils étaient en patrouille de nuit dans la zone de brousse de Wujul Wujul, au nord de Cairns, lorsqu'ils ont croisé le chemin d'un Morelia Kingorni, de 5 mètres de long, juste au milieu de la route. Savez-vous ce que ces policiers ont fait lorsqu'ils ont vu le serpent ? Un des hommes est sorti de la voiture pour prendre une photo avec le serpent. Mais le piton n'a pas apprécié l'attention qu'on lui portait. Et il a pris la poudre d'escampette, permettant aux officiers de continuer leur chemin tranquillement. Vraiment un serpent craintif et paisible. En Australie, les Morelia Kingorni ne sont pas rares, et sont même les plus gros serpents du pays. Numéro 7. Un piton birman en Floride Si vous êtes fan de cette chaîne, vous devez connaître le piton birman, car nous en avons parlé dans nos précédentes vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment de le découvrir. Le piton birman est l'un des plus grands serpents du monde, et en octobre 2020, un piton birman de 5m70 de long a été trouvé dans les Everglades, en Floride. Les personnes qui ont découvert le serpent l'ont appelé ce serpent monstrueux, ce qui montre à quel point il était gros. Pouvez-vous même imaginer vous retrouver face à face avec un serpent mortel de plus de 6m ? Je pense que j'aurais besoin d'un nouveau pantalon dans ce cas-là. Les scientifiques estiment qu'il y a entre 100.000 et 300.000 pitons dans les Everglades. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Là-bas, vous pouvez croiser un piton à tout moment. Numéro 6. Piton réticulé de Malaisie Ce piton réticulé n'est pas le seul que vous trouverez sur la liste, et je vous conseille de ne pas manquer l'autre. Ce serpent a été capturé sur l'île malaisienne de Penang par des ouvriers du bâtiment en 2016. La triste nouvelle est qu'il est mort, après seulement quelques jours de captivité et après avoir pondu un seul œuf. Le serpent mesurait 7m50 de long et pesait environ 250 kg. Après sa découverte, le piton a été déplacé par des membres du gouvernement. Il y a plusieurs photos et vidéos d'eux posant avec le serpent. Sur l'une d'entre elles, la gueule de l'animal est scotchée. Sur une autre, ils lui ont fait un nœud coulant autour du cou. Et sur une autre encore, on voit un homme lui donner des coups de pied. Et trois jours plus tard, ils ont annoncé sa mort et ont même dit que le serpent s'était probablement suicidé. C'est assez curieux, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas trop comment un serpent pourrait se suicider. Beaucoup de personnes pensent que le serpent est mort parce qu'il a été mal manipulé et mal traité, et qu'il ne serait pas mort s'il était encore dans la nature. Numéro 5, Médouza. Ce nom vous dit quelque chose ? Si vous avez vu le choc des titans ou l'Atlantide, je suis sûr que ce nom vous dit quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la Médouza de la mythologie grecque. Je parle d'un serpent. Médouza est le plus long serpent en captivité et c'est un piton réticulé. Je vous avais prévenu qu'il y avait un autre piton réticulé sur cette liste. Ce serpent mesurait 7,62 m de long en octobre 2011 et il appartenait à Full Moon Production Inc. à Kansas City dans le Missouri. La créature n'est peut-être pas le plus long serpent du monde, mais elle détient le record Guinness, du plus long serpent vivant en captivité. Les pitons réticulés sont généralement connus pour être les plus longs serpents du monde et ils mesurent en moyenne entre 3 et 6 mètres. Mais Médouza fait 1,50 m de plus et elle vit en captivité. Pensez juste un peu à cela. Il faut 15 hommes alignés pour la porter. 15 hommes ? Les propriétaires de Médouza disent qu'elle aime toute l'attention qu'on lui porte. Peut-être aimerait-elle aussi être juste un petit peu plus libre. Numéro 4. Un anaconda de 10 m. En octobre 2016, des images ont été publiées, montrant des ouvriers sur un site de construction au Brésil et soulevant un anaconda des décombres avec une grue. Honnêtement, c'est difficile de trouver des images plus effrayantes. Ce serpent mesurait 10 m de long et pesait plus de 400 kg. Les ouvriers l'ont découvert après avoir déclenché une explosion de démolition dans une grotte, lors de la construction du barrage de Bellomonte. Certains militants et amoureux des animaux ont critiqué les ouvriers pour avoir tué le serpent, car dans la vidéo, l'animal est mort. Mais personne ne sait comment cette merveilleuse créature est morte. Il a pu mourir dans l'explosion ou bien être frappé par des chutes de débris. A la vue d'un si gros serpent, je suis sûr que je fuirai pour sauver ma peau. Plus loin dans la vidéo, on voit l'anaconda se faire soulever par une grue et être enchaîné. Pauvre créature. Numéro 3. Serpent géant du Congo. En 1959, le colonel Rémy von Leer II, alors qu'il se trouvait en hélicoptère en République démocratique du Congo, a vu un serpent géant du Congo sortir d'un trou. Il l'a vu en survolant les forêts à bord de son hélicoptère et l'a décrit comme mesurant près de 15 mètres de long. Lorsqu'il a vu le serpent, il a fait plusieurs passages à une altitude plus basse, afin qu'un autre passager prenne des photos du serpent. Le colonel a même affirmé que le serpent aurait attaqué l'hélicoptère s'il l'avait fait voler à une altitude plus basse. C'est parce que le serpent s'est élevé de 3 mètres de haut, comme s'il allait attaquer. Selon le colonel, le serpent avait une tête de près d'un mètre de largeur et était de couleur vert foncé à marron, avec un ventre blanc. D'après les photoprises, les experts ont confirmé l'authenticité du serpent géant du Congo et ont également vérifié la taille donnée par le colonel. On pense qu'il s'agit d'un anaconda, d'après les couleurs données par le colonel. Numéro 2. Titanoboa Ce serpent de l'époque du Paléocène, qui existait il y a 66 à 56 millions d'années, est le plus grand serpent jamais découvert, et le plus grand membre du sous-ordre des serpents. En fait, attendez, le Titanoboa n'a pas vraiment été trouvé. Ce qui a été trouvé, ce sont des fossiles, datant d'il y a de nombreuses années. Par nombreuses, j'entends il y a 58 à 60 millions d'années. D'après les recherches et les études faites sur les vertèbres trouvés, la taille du Titanoboa est estimée entre 13 et 15 mètres, avec un poids de 1135 kg. Ce serpent est vraiment le plus gros serpent jamais trouvé, et il va dire qu'il était très dangereux. Un serpent aussi gros ne mangerait certainement pas des rats et des vers de terre, n'est-ce pas ? Imaginez simplement un serpent qui possède les traits de caractère de deux grands serpents mortels. Ce serpent géant ressemblait au bois constricteur, que nous connaissons tous aujourd'hui, mais il se comportait aussi comme l'anaconda vert. Les fossiles de ce serpent ont été découverts dans la mine de charbon de Cererone en Colombie. Il y a très longtemps, il y a environ 58 millions d'années, le Cererone était une jungle marécageuse, dans laquelle tout était plus grand, plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui. Et vous savez ce qui se trouvait être le roi de la jungle ? Non non, ce n'est pas un lion, vous êtes loin du compte. Le seigneur de la jungle était le titanoboa. C'était un prédateur effrayant, qui mangeait tout ce qui passait par là. Je dois dire que je suis un peu reconnaissant qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et numéro 1, Yakumama. La découverte de ce serpent ressemble à un film. Beaucoup de gens ne croient pas à l'existence de ce serpent, car il est bien plus gros que le plus grand serpent du monde, l'anaconda vert, et même plus gros que le plus grand serpent de l'histoire, le titanoboa. Ce serpent a été découvert par un père et son fils, qui ont fait un voyage au cœur de l'Amazonie péruvienne pour confirmer leurs hypothèses concernant l'existence d'un serpent géant. Mike Warner et son fils, Greg, ont pris des photos de cet anaconda géant, qui devait faire environ 40 mètres de long. C'est plus de deux fois le titanoboa. Est-ce vraiment réel ? Le nom de ce serpent, Yakumama, veut dire mère de l'eau. Mike, l'homme qui a trouvé le serpent, a passé 23 ans à faire des recherches sur ce serpent spécifique, et lorsque son fils a découvert ses documents de recherche, ils ont décidé de le chercher ensemble. Ça ressemble toujours à un film, non ? Eh bien, ils ont pu prendre environ 600 photos et 5 heures de vidéos du serpent. On dit que ce serpent géant crée des canaux lorsqu'il glisse dans la jungle, et qu'il abat des arbres d'une trentaine de mètres de haut pour se frayer un chemin. Mais bon sang, si ce serpent existe vraiment. Mike et Greg sont des hommes très courageux. Moi personnellement, je n'irai pas dans la jungle ou dans une rivière à la recherche d'un serpent géant, même pour tout l'or du monde. Lequel de ces serpents avez-vous trouvé le plus fascinant ? Dites-le moi dans la section commentaires, et discutons-en. Pour être sûr de ne pas manquer nos vidéos découvertes, comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement, et activez la cloche de notification. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et à bientôt.